Voilà, c'est un visage nouveau que vous voyez, il n'est pas diacre à Martigues, il est diacre à Gapes. Mais c'est un enfant de Martigues, le fils de Jean-Pierre Lopez. Il est ordonné depuis quinze jours. Alors, en ce 31e dimanche, du temps ordinaire, nous poursuivons ces textes de controverse entre Jésus et le monde juif, particulièrement le monde juif, le clergé juif, les scribes, les docteurs de la loi, les parisiens. Et je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à un certain paroxysme de ces controverses. Notre évangile, ainsi que la première lecture, effectivement, ce prophète qui est sans doute assez mal connu, Malachie, qui a fait un livre, le livre de Malachie, trois petits chapitres seulement, et on peut dire qu'il en met un petit peu pour tout le monde quand même. Voilà, on entend ce qu'il nous dit, c'est la distribution. Vous les prêtres, vous pervertissez l'alliance, et vous le peuple, vous la profanez. Voilà, les choses sont dites. Et Jésus, derrière, dans notre évangile, qui lui aussi, ben voilà, qui dit aux pharisiens, vous liez de pesants fardeaux sur les gens, mais vous, vous ne les touchez pas. Et à côté, il dit au peuple aussi, vous devez faire tout ce qu'ils vous disent, mais ne pas les imiter. Sous-entendu, vous ne faites pas tout ce qu'ils vous disent. Le sujet donc paraît d'une importance majeure, capitale. Et si on regarde nos quatre textes, on peut assez facilement les articuler deux à deux. Le prophète Malpi, eh bien, se terminerait volontiers par le psaume que nous avons entendu. Et puis l'évangile, eh bien, peut être complété par la lettre de saint Paul, le Thessaloniciens, qui donne quelque part, Paul, comme un modèle, un modèle d'un apôtre missionnaire. Mère, apôtre missionnaire, c'est deux mots qui résonnent souvent dans notre église de Aix, mais aussi dans l'église du monde, de l'église de Rome. Ce sont des reproches que Malpi, que Jésus fait aux communautés, mais on aurait tendance à dire que ces reproches, d'année en année, depuis 2000 ans, eh bien, on peut les faire encore à notre monde aujourd'hui. Quand je dis monde, ça inclut bien sûr notre église. Et notre pape François ne se gêne pas pour nous envoyer ça à la face très souvent. Pratiquement dans tous ces homélis, il y a toujours un petit discours. Quand il reçoit des gens, des diplomates, etc., il y a toujours cette petite chose qui ressort. L'argent, le pouvoir, le cléricalisme, c'est dit-il, détruit notre société, la pervertit notre société. Et il nous demande, eh bien, il nous demande, c'est d'attraper une juste humilité, une écoute, une capacité à s'émouvoir, à s'approcher, à toucher, à se salir, même dit-il, voilà. À toucher au risque de se salir. Ce matin, j'ai lu une petite chose de Rome, une petite laque de Rome, où il parlait à des sociétés qui font des dons pour les enfants en difficulté, enfin, orphelins. Il disait, servir le bien au-delà du succès ou du bénéfice. Servir le bien au-delà du succès et du bénéfice. Eh bien, suite à notre pape, on s'y a quand même beaucoup, eh bien, je vous propose ce matin de parler un petit peu du diaconat. Ou plutôt, de la diaconie de l'Église. Notre Église doit être une Église serpente. Autrement, elle n'est pas Église, disait Benoît XVI dans sa première encyclique. Alors, pour éviter toute confusion, je mets tout de suite un point à vous dire que ce n'est pas du tout, pour vous citer les diacres en modèle, hein, voilà. Eux aussi souffrent des mêmes maux que ceux qui sont évoqués par Malachie et par Jésus. Voilà. On n'est pas exempt. Mais, comme diacres, eh bien, on nous questionne souvent qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Et puis, comment doit-on vous appeler ? Voilà, c'est les questions courantes que l'on a. Et, en fait, nous sommes mis à part, je dirais, parmi les baptisés, mais mis à part de la bonne manière, pour être signe. Signe, justement, de cette Église servante, qui doit toujours être servante et toujours, toujours penser à celui qui est le plus petit, celui qui a le moins de moyens, celui qui fait ce qu'il peut, mais ne peut pas beaucoup. Il s'agit, quelque part, d'être plus que de faire, pour un diable. Avec toutes les difficultés qu'il a aussi. Quant au titre, nous n'en avons pas. Mais nous avons le prénom qu'on nous a donné à notre baptême. Néanmoins, si on regarde ce sacrement, ce premier, on dit, pardon, on appelle ça un premier degré de l'ordre, l'ordre du diaconat, eh bien, quand on regarde ce sacrement, il est donné à tous les clercs. Que l'on soit prêtre, que l'on soit évêque, que l'on soit cardinal, que l'on soit pape, on a tous reçu le sacrement du diaconat. Premier degré de l'ordre. Voilà. Il y a une petite anecdote comme ça qui court dans les couloirs du Vatican, concernant le pape Paul VI, qui est un des papes du Vatican II, du concile. Voilà. Durant les séances plénières, lieu dans la chapelle Sixtine, eh bien, chaque début de journée, on lisait l'Évangile. Et c'était un diacre qui venait lire l'Évangile, et puis, acclamant la parole de Dieu, et puis, il s'en avait. Bien sûr, pas cardinal. Et il s'en avait. Et on a retrouvé, par ici, dans les notes de Paul VI, Timot qui disait, « Mais moi aussi, j'aimerais bien lire la parole de Dieu, parce que je suis diacre. Je suis diacre. Moi aussi, je suis diacre. Moi aussi, je suis diacre. » Il avait fait cette parole. Il avait une envie de lire cette parole. Il disait, « Je suis toujours diacre. » Mais maintenant, depuis Vatican II, justement, le diaconat a été rétabli comme un ordre permanent. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est pour aider les évêques et les prêtres ? Oui, certainement, mais est-ce qu'un sacrement est nécessaire pour ça ? Pas forcément. Vous aussi, vous aidez les prêtres et l'évêque éventuellement. Donc, c'est pour autre chose. Il faut chercher ailleurs. Un sacrement, c'est un signe, avant tout. Un signe que Dieu veut donner au monde, à son Église. Et donc, lorsque vous voyez un diacre, un homme qui est à l'autel, c'est-à-dire peut-être que vous le voyez le plus, ou qui baptise, ou qui marie, qui s'élève des obsèques ou tout autre sacramentaux, eh bien, ce n'est pas l'homme que vous voyez. Ce n'est pas « Tiens, c'est lui » ou « Tiens, c'est l'autre ». C'est à travers lui, c'est le Christ serviteur. Le Christ qui s'agenouille au pied de ses apôtres pour leur laver les pieds. Le Christ qui dit aussi « Je suis serviteur inutile ». Vous êtes des serviteurs inutiles. Mais le serviteur inutile, eh bien, c'est justement celui qui est le plus utile à l'Église. Dieu, le Celle qui est Père, vraiment Père, fait une alliance avec nous et depuis longtemps a fait cette alliance avec son peuple et ensuite avec toutes les nations. Et cela se vit dans le service à Dieu, ce que nous faisons volontiers, mais aussi dans le service aux hommes. Le service des frères. Ainsi, en ce dimanche, eh bien, nous venons de transférer dans cette Église la messe du dimanche matin. Bon, c'est à peu près plein, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des places vides à côté de vous. et ça veut dire qu'il y a des manques à notre Église. Il y a des gens qui ne sont pas là, des gens qui n'ont pas pu venir, des gens qui ne veulent pas venir, des gens qui ne s'inclament pas qu'il y a une Église. Eh bien, on ne doit pas les oublier dans notre Eucharistie. Et on est là pour le dire à temps et à contre-temps. Pensez que, dehors, il y a des gens qui attendent l'Évangile, qui attendent la bonne nouvelle. Nous, nous l'apportons, cette bonne nouvelle, mais elle n'est pas à nous. Elle ne nous appartient pas. Être chrétien, c'est donner le Christ. C'est donner le Christ aux autres. Être prêt à le donner, à tout donner comme le Christ a tout donné. Et d'ailleurs, nous le donnons, nous le transmettons parce que nous aussi, nous l'avons reçu un jour. Cela exige effectivement une attitude de cœur qui n'est pas forcément évidente. qui n'est pas naturelle peut-être à l'homme. Et pas non plus encouragée par notre monde aujourd'hui. Nous avons entendu un psaume. Moi, je l'aime beaucoup, ce psaume. C'est un psaume. ne pas avoir le cœur fier ni le rangard ambitieux, mais garder son âme égale et silencieuse. attend le Seigneur. Attends le Seigneur. Une attente qui ne doit pas être passive. J'attends que ça se termine ici pour aller à l'heure. Voilà. Non, c'est une attente active. Il faut s'en souvenir que nos contemporains ont besoin de témoignages plus que de visibilité. Un témoignage qui doit être humble parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Discret. Témoignage, ce n'est pas s'imposer. Témoigner, ce n'est pas s'imposer. Mais être toujours repérable. là, présent. Sans nous soucier, en fait, d'être trop repérés. Dans notre paroisse, la semaine qui commence aujourd'hui, eh bien, va aussi ouvrir la session de Venez et Voyer 2018, de cette année. Il faut que l'on pense que des personnes vont venir là. ils attendent notre accueil, notre sourire, notre témoignage discret. Il ne faut pas hésiter à les convier à venir là. Voilà. Pour un petit moment, peut-être qu'ils repartiront. Ce n'est pas grave. C'est leur liberté. Dieu attend. Dieu est patient. Mais Dieu compte sur nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada